On revoit Li Jing, qui terminera deuxième du concours général. Maintenant, la star de ces internationaux de France de gymnastique, Svetlana Bochinskaya. C'est elle qui avait remporté la compétition déjà l'an dernier. Elle est championne du monde, championne olympique. Un petit déséquilibre, ça lui arrive. Et vous allez voir avec quelle maîtrise son deuxième stroke serait réalisé. Elle s'est rendue compte justement qu'elle avait fait une petite erreur dans sa réception. Et vous allez voir avec quelle puissance, enfin cette force de caractère, au deuxième saut, elle va rétablir la situation. Svetlana Bochinskaya qui commence à devenir un peu âgée par rapport au petit bout de chou que nous voyons tout à l'heure. Elle mesure 1m64 qui fait d'elle une géante pratiquement côté des 1m38 de Kismetsal. C'est sûr, mais je crois que c'est une vraiment très belle image de la gymnastique féminine. Et je crois que l'évolution dans le futur se tournera vers de gymnastes de ce style qui sont en même temps féminines et très belles. Et qui sont, bien sûr, réalisent de très très grosses difficultés. Je crois que c'est un modèle pour la gymnastique féminine mondiale. Et nous sommes tous fiers d'avoir une gymnaste de cette qualité. Svetlana Bochinskaya donc qui réussit le doublé à Bercy après avoir emporté l'an dernier. On va revoir son deuxième saut. Qui va être parfait celui-ci. Il y a bien la stabilisation. Et voilà, ça va se trouver. Elle s'est rendu compte qu'elle avait un petit peu trop de vitesse dans le premier saut. Elle a vite rétabli la situation. On a besoin de un deuxième saut qui est vraiment parfait. Elle aura 9,950 pour ce deuxième saut. Ce qui lui permet donc, avec un total de 39,350, de remporter devant l'américaine Kim Mescal ses internationaux au niveau du concours général. Et donc de revenir à égalité avec l'américaine au niveau du classement mondial. Bien sûr, c'est une...